Relations algéro-françaises, la presse de droite charge l'Algérie. La France, bouc émissaire des fautes et des erreurs du gouvernement algérien. Retour de l'Aïssaba. Les relations algéro-françaises dans une zone de turbulence, la presse de droite charge l'Algérie. La susceptibilité offre une posture commode, dans le jeu des apparences diplomatiques. Derrière ce masque, le pouvoir algérien vient déconduire une délégation française emmenée par le chef du gouvernement, Jean Castex. Pas assez de ministres à sa suite pour se hisser à la hauteur des attentes d'Alger et des enjeux bilatéraux. Plutôt faire l'impasse sur la coopération que donnait l'impression de subir, la moindre désinvolture de Paris, même en cette période de Covid, où les déplacements sont rares. À lire cet éditorial qui fait le procès d'Alger, son auteur nous donne à comprendre que si la relation algéro-française n'avance pas, voire ne se normalise pas, la faute en reviendrait à la partie algérienne. Considérant que l'histoire a bon dos, c'est le titre de l'éditorial, et que les crimes de la colonisation ont été expiés par quatre présidents français depuis Chirac, le quotidien français de droite renvoie la balle aux dirigeants algériens, et, offensif, juge que l'Algérie ne pourra se réconcilier avec la France que lorsqu'elle se sera réconciliée avec elle-même, lorsque ses dirigeants auront le soutien du peuple, lorsqu'ils chercheront à faire le bonheur des Algériens au lieu de les opprimer et de les pousser à l'exil, vers la France, et lorsqu'ils cesseront d'accaparer les richesses du pays en se défaussant à bon compte sur leur bouc émissaire préféré. Le passé ne sera pas toujours l'excuse du présent. Tandis que son correspondant à Alger rapporte, dans un article intitulé « La relation France-Algérie dans l'ornière », les propos d'un interlocuteur privilégié d'Alger et de Paris, selon lequel il y a clairement, au sommet du pouvoir algérien, une ligne qui au mieux pousse à brouiller les canaux de communication du bilatéral en place depuis des années, au pire, cherche le pourrissement. Plus ça fonctionne en haut, plus les attaques contre la France se font virulentes dans les échelons intermédiaires. Et le journaliste décrire quelques lignes plus loin, que dans les milieux économiques français, comme dans la diaspora algérienne en France, elle aussi dans l'expectative, c'est une nouvelle désillusion. Avant de lancer un nouveau CIHN, il aurait déjà fallu faire le bilan du dernier. Et là, on se serait aperçu que depuis 2017, les choses n'ont pas beaucoup avancé, « Pire, qu'il n'y a presque que du contentieux », résume, non sans amertume, un des 450 entrepreneurs français en Algérie. Pour souligner ensuite que sur les 11 accords de coopération signés le 7 décembre 2017 à Paris en présence d'Edouard de Philippe et Amédou Yahya, peu ont abouti. Le quotidien français soutient que chez les Français qui préfèrent voir le verre à moitié plein, on tente, non sans mal, de nuancer. C'est vrai, quand les deux parties se rencontrent, c'est surtout pour résoudre des problèmes. Et d'ajouter que la relation économique entre la France et l'Algérie est plutôt bien portante. À ce propos, le Figaro rappelle qu'en mars dernier, l'ambassadeur de France, François Gouillette, indiquait que la France était en 2019 le premier partenaire commercial de l'Algérie, avec près de 10 milliards de dollars d'échange, et la première destination des exportations algériennes. Selon le même journaliste, dans les services de sécurité, où, depuis les départs de Bouteflika, et la vaste purge anticorruption menée par l'ex-chef de l'armée Ahmed Gaïd Salah, on reproche clairement aux représentants de la France en Algérie, leur complicité avec les réseaux mafieux du système Bouteflika. On est en pleine redistribution des cartes face à nos partenaires étrangers. La France est un partenaire, mais on ne lui fera plus de cadeaux, aurait confié une autre source. Et si le discours politique tend à faire croire à la France qu'un partenariat d'exception est possible, dans les faits, depuis plusieurs mois, les déconvenus se succèdent, s'agacent les milieux d'affaires selon le Figaro. Entre incompréhension et mauvaise humeur, dans ce rapport de force permanent, Paris essaie de trouver un équilibre. Le CIHN aurait pu donner une impulsion politique. Ce qui est important, c'est de se voir régulièrement pour avancer. Alors oui, il n'y a pas en ce moment en Algérie de grands projets phares, mais ça ne veut pas dire que rien ne se passe, croit encore savoir le journal français. Le Figaro consacre également un long article à l'assassinat des moines de Tibérine, la version étayée d'un ex-agent des services algériens et branle la piste islamiste. Aucun fait nouveau, si ce n'est une relecture d'une tragédie vieille de 20 ans. Selon le journal, bien que la version officielle désigne le groupe islamique armé, GIA, la thèse d'une manipulation des autorités algériennes s'est trouvée confortée par les conclusions d'autopsies effectuées sur les têtes des religieux, ainsi que par de troublantes incohérences de calendrier. Une pierre, jusqu'ici partiellement enfouie dans la procédure, pourrait bien achever de fragiliser la piste d'un attentat islamiste. Venant du cœur même des services secrets algériens de l'époque, elle est portée par Karim Moulaï, qui dit avoir travaillé entre 1987 et 2001 pour l'ex-direction du renseignement de la sécurité, DRS, dissoute en 2015. Et de poursuivre, chargé selon lui d'infiltrer les organisations de jeunesse algériennes et les universités, avant de s'occuper de la logistique de cette agence d'espionnage, ce témoin de l'ombre s'est exilé depuis janvier 2001 au Royaume-Uni, où il a demandé l'asile politique. Il y en a assez de voir la France comme le bouc émissaire des fautes et des erreurs du gouvernement algérien. La France est un ennemi traditionnel et éternel. Cette phrase haineuse et maladroite du ministre Hashim Itjahaboub, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, a suscité un énorme tollé médiatique et politique en France, alors que le président Emmanuel Macron avait entrepris de nombreux efforts pour tenter de relancer les relations algéro-françaises. Après les réactions médiatiques, c'est au tour des personnalités politiques françaises de monter au créneau pour réclamer à l'État français une réaction ferme et sévère face à cette agression qualifiée de honteuse perpétrée par un ministre algérien en exercice au gouvernement. La réaction la plus virulente nous est parvenue de la part de Nicolas Dupont-Aignan, officiellement candidat à l'élection présidentielle de 2022. Le président de Debout la France, qui avait obtenu moins de 5% à l'élection présidentielle de 2017, a diffusé une vidéo sur Twitter, dans laquelle il s'en prend très vigoureusement au régime algérien. En effet, le 10 avril dernier, le président de Debout la France, qui se présente pour la troisième fois à l'élection présidentielle française, a dénoncé avec véhémence les propos de Hachimid Jaaboub en demandant officiellement à Emmanuel Macron de rappeler notre ambassadeur en Algérie sur le champ. Il y en a assez de voir la France, comme le bouc émissaire des fautes et des erreurs du gouvernement algérien, a analysé encore Nicolas Dupont-Aignan d'après lequel le régime algérien se serve des plaies passées pour se maintenir au pouvoir. L'actuel candidat aux élections présidentielles françaises a condamné aussi l'attitude de Macron face au régime algérien. Il accuse Emmanuel Macron de démagogie pro-algérienne, qui reçoit comme un boomerang sa politique de rapprochement avec le président algérien Abdelmadji Tebboune. « On ne gagne jamais à se coucher et à s'abaisser, on doit se dire les choses franchement entre la France et l'Algérie. On ne peut pas accepter ce qui se passe », a dit enfin Nicolas Dupont-Aignan. Les propos du ministre Hashimidjah Aboub ont suscité une véritable controverse en France. Ce dérapage risque de susciter de graves malentendus entre les deux pays. Retour de l'Aïssaba S'achemine-t-on vers un incroyable retournement de situation à la libération des hommes d'affaires véreux qui ont saigné à blanc le pays en pillant des milliards de dollars grâce aux surfacturations et autres largesses que leur permettaient Bouteflika et Saklik ? Pour saugrenie qu'elle puisse paraître, cette question n'en coule pas moins de source quand on entend les déclarations de certains acteurs politiques proches du pouvoir. En l'espèce, le président du front El Moustakbel, Abdelaziz Belaïd a étonné son monde, hier, lors de son meeting à Bordj Bouhari-edj, quand il a proposé le plus sérieusement du monde de négocier avec les frères Kouninef, Takou, Haddad et autres affairistes ayant été condamnés pour corruption, leur libération pure et simple en contrepartie de la restitution de l'argent qu'ils ont volé. C'est à tomber à la renverse. Nous sommes peut-être le seul pays au monde où une telle éventualité est mise sur la table par un parti politique qui prétend défendre la démocratie et lutter contre la corruption. Tant qu'à faire, pourquoi ne pas présenter carrément les excuses nationales à Ali Haddad, Maïdine Takout, les frères Kouninef et tous les autres corrompus pour « service rendu au peuple ». Sur ce coup-là, Abdelaziz Belaïd qui, soit dit en passant, est un pur produit de l'ex-partie unique, a vraiment osé. Il faut en effet avoir suffisamment de courage pour faire une proposition aussi indécente à un peuple qui subit frontalement les dommages collatéraux de cette race d'affairistes qui ont vampirisé l'argent des Algériens. Mais qu'est-ce qui fait donc courir le chef du front El Moustakbel, qui en parle au moins pour la deuxième fois ? Cette hallucinante proposition intervient au moment où des rumeurs insistantes font état d'une incursion massive des représentants de l'ancien FCE et des hommes d'affaires proches de Takout, Haddad et les frères Kouninef dans les listes électorales de certains partis politiques, dont celui précisément de Belaïd Abdelaziz. Objectif ? Placer le maximum de députés dans la prochaine APN pour s'assurer de l'adoption d'un projet de loi d'amnistie au profit des hommes d'affaires qui sont derrière les barreaux. En contrepartie, les partis concernés seraient arrosés de fric pourri des Haddad et consorts. C'est ce qui se susurre dans les salons algérois. Et si cet horrible scénario venait à se confirmer, l'Algérie aura réussi le pathétique exploit d'avoir redonné une seconde vie à l'Aïssaba à contre-courant du discours du président Tebboune clairement opposé à la réhabilitation des voleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada